Chaux-Fontaine est une commune de 21 000 habitants, une commune résidenciée des touristiques aux potentiels économiques très importants, grâce notamment au capital thermal de l'eau de Chaux-Fontaine, source de développement d'un certain nombre d'entreprises importantes. Citons l'usine Chaux-Fontaine, qui fait aujourd'hui partie du groupe Coca-Cola, et bien entendu le château des Termes, deux des fers de lance de la commune. Je dis souvent, Chaux-Fontaine, c'est le jardin de Liège, aux portes des Ardennes. C'est donc à la fois une commune verte, mais une commune aussi industrielle, avec des entreprises comme Magoto International, avec une société de construction très connue, Galère, le groupe BAM. C'est aussi toute une série de PME, de petites et moyennes entreprises, d'entreprises artisanales. Et tout cela procède d'une conception globale, qui met en filigrane la notion de qualité. Qualité dans tous les domaines, la qualité de vie pour ses habitants. Mais il faut concilier cela avec une potentialité économique, basée sur la qualité des produits qui sont faits à Chaux-Fontaine, et qui s'exportent un peu partout dans le monde. S'agissant d'aménagement du territoire, les responsables de politique de Chaux-Fontaine ont assurément une vision à moyen et à long terme. Les sociétés qui y sont accueillies, mais aussi celles qui s'y développent, doivent s'inscrire dans une politique volontariste de préservation d'un cadre de vie de qualité pour le plus grand nombre. Je privilégie bien entendu le commerce de proximité, qui est extrêmement important. Il y a plus de 500 commerces et PME dans notre commune. Il y a plus de 5000 postes de travail dans la commune, on l'ignore souvent. C'est important. Et il faut évidemment concilier tout cela avec le cadre de vie des habitants, le cadre de vie que les habitants ont choisi pour des raisons particulières. Si une entreprise se sent bien dans un univers communal, elle voudra se développer, elle va vouloir grandir. C'est à cela que nous-mêmes, chefs d'entreprise, mais pouvoir communal, pouvoir public, nous devons être attentifs. Veiller à ce que les conditions soient là pour que le développement économique d'une commune se réalise le plus harmonieusement possible. Le jardin des portes de Liège est courtisé, c'est un fait, à la fois par les personnes physiques, mais aussi par des entrepreneurs et des grandes entreprises. L'activité indépendante, au sens large du terme, est d'ailleurs en hausse constante. A Chauffontaine, l'équilibre entre respect du cadre de vie et développement économique semble parfaitement fonctionner.